Qu'est-ce 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 que la conversion ? Le processus, tel est bien l'intention de Saint Luc dans la manière dont il rédige ce texte. Il ne s'agit pas simplement de raconter un événement, mais bien nous dire de quoi cet événement est fondateur et en quoi il est fondamental, non pas simplement dans l'expérience de Saint Paul, mais bien dans l'expérience de tout baptisé. Autrement dit, ce récit est fait aussi pour nous rejoindre, un petit peu comme au début de l'Évangile, le récit de l'Annonciation pouvait nous dire, tout en parlant d'une figure très particulière évidemment, mais pouvait dire à tout baptiser en quoi consiste la vocation. Et bien ici, il y a quelque chose de notre propre expérience de la conversion, c'est-à-dire de notre propre rencontre transformante du Christ ressuscité. Et comment notre conversion peut nous permettre de prendre conscience de l'appel qui est le nôtre, et de la mission à laquelle nous sommes appelés ? Un grand récit évidemment aussi parce qu'il concerne cette figure de Saint Paul, qui a tant d'importance dans les actes des apôtres. Et si Saint Luc lui donne cette importance, ce n'est pas parce qu'il veut être le biographe de Saint Paul, mais c'est parce qu'il a perçu en Saint Paul la figure emblématique de tout le parcours du croyant, du disciple du ressuscité, de ce témoin missionnaire qui, de la conversion jusqu'au don total de sa vie, ne cesse d'annoncer le Christ, de transmettre la parole de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Pour compléter cette introduction, j'attire votre attention sur le fait que cet événement qui s'est passé sur la route de Damas et à Damas est rapporté à trois reprises dans les actes des apôtres. Cette triple répétition est assez particulière pour être soulignée. Quand un événement dans la Bible est rapporté deux fois, c'est déjà significatif. Alors lorsqu'il est rapporté à trois reprises, cela en souligne l'importance. Dans les actes des apôtres, tout d'abord au chapitre 9, l'événement est rapporté dans ce qu'il a de fondateur, et c'est le récit de l'événement, mais ce récit va être repris dans la bouche de Saint Paul, devant un auditoire juif au chapitre 22 et devant un auditoire païen au chapitre 26. Au début du chapitre 9, lorsque nous rencontrons Saul sur la route qui va de Jérusalem à Damas, où il se rend pour persécuter les chrétiens, en réalité, cette figure nous la connaissons déjà, puisque Saint Luc a pris soin de nous présenter ce personnage dès la fin du chapitre 7 et le début du chapitre 8, au moment, je vous le rappelle, du martyr d'Étienne. Au verset 58 du chapitre 7, lorsqu'on pousse Étienne hors de la ville et qu'on se mette à le lapider, Saint Luc écrit « Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul ». Ce jeune homme, c'est Saint Paul, qui a, comme beaucoup de juifs de la diaspora, un double nom, Saul, qui le réfère à son judaïsme, et Paul, qui le renvoie à sa qualité de citoyen romain. Eh bien, cet homme est présenté d'abord de manière relativement neutre, il assiste à la scène. Au verset 1 du chapitre 8, Luc écrit « Saul, lui, approuvait ce meurtre ». Et même dès le verset 3, il est précisé que « Saul ravageait l'Église, allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison ». Lorsque Saint Luc introduit ainsi cette figure de Saint Paul, il nous dit deux choses qu'il nous faut retenir quand on va aborder la conversion de Saint Paul. Premièrement, c'est que Saint Paul est la figure même du persécuteur, pour le moment en tout cas, il est le seul persécuteur dont nous connaissions le nom. Il est ainsi en opposition avec Étienne au moment de son martyr, et donc du côté des bourreaux d'Étienne. Mais en même temps, Saint Luc prend soin de lier très étroitement la figure de Saul avec celle d'Étienne. Regardez l'organisation des versets, « Saul est mentionné pour la première fois comme ce jeune homme au pied duquel on a déposé les vêtements ». Juste après, il y a la mort d'Étienne marquée par deux paroles dont la toute dernière « Seigneur ne réimpute pas ce péché ». Et c'est juste après cette prière d'Étienne que l'on mentionne que Saul approuve ce meurtre. Si nous suivons bien la présentation que nous en propose Saint Luc, lorsque nous arrivons au chapitre 9 des Actes des Apôtres, ce que nous savons de Saul, c'est ce persécuteur pour qui Étienne, au moment de sa mort, a prié. Il est temps maintenant d'entrer dans l'étude de ce chapitre 9. Ce texte reçoit plusieurs titres dans les Bibles modernes. On parle parfois de la vocation de Saul, parfois de sa conversion. Et je vous montrerai en travaillant ce récit qu'il s'agit bien d'une conversion. Et puis il y a la question de la délimitation de ce texte. Un certain nombre de vos Bibles proposent d'aller du verset 1 au verset 19a. La proposition que je vous fais là est un peu différente. Je vous propose de prendre ce texte dans sa longueur, du verset 1 au verset 30, pour y voir tout le parcours qui, de Jérusalem jusqu'à Damas et puis de Damas jusqu'à Jérusalem, va mettre en valeur non pas une rencontre, mais deux rencontres. La rencontre avec Jésus et la rencontre avec le disciple qui est Anani. Et cela va faire l'objet d'ailleurs de ces deux enseignements. Le premier, aujourd'hui, qui va mettre en valeur cet aspect de la rencontre avec Jésus. Et nous poursuivrons la prochaine fois pour l'autre volet de cet événement de la conversion de Saul, qui est la rencontre avec Anani. Lorsqu'on lit ce récit dans sa longueur, du verset 1 au verset 30, nous pouvons alors dégager en effet une structure particulièrement intéressante, qui est de type concentrique, comme vous le voyez sur les documents que je joins à cet enseignement. C'est-à-dire que nous pouvons percevoir plusieurs étapes dans ce récit. Tout d'abord, les deux premiers versets qui trouvent un correspondant à la fin du récit, dans cette grande dernière partie des versets 19b jusqu'au verset 30. Au début du récit, nous voyons Saul de Jérusalem à Damas. Et dans la dernière partie du récit, nous verrons Saul de Damas vers Jérusalem. Dans la première partie du récit, il est persécuteur, il s'oppose aux disciples du ressuscité. Et dans la dernière partie, il va au contraire devenir disciple du Christ ressuscité. Il va devenir prédicateur, il va même être persécuté. Vous voyez comment ces deux extrémités du récit peuvent se répondre. Quand nous progressons dans notre récit, au verset 3 à 9, nous voyons Paul jeté à terre et laissé finalement comme mort. Et dans les versets 17 à 19, un peu plus tard dans le récit, nous verrons le mouvement inverse, c'est-à-dire Paul restauré. Or, vous percevez à ce moment-là que la partie centrale de cette structure, c'est-à-dire l'élément le plus décisif du récit, n'est pas, comme on s'y attend, la rencontre avec Jésus sur la route de Damas, mais c'est ce qui concerne un autre personnage, le disciple Anani. Vous voyez comment, alors que dans notre mémoire et dans les représentations aussi des peintres, la conversion de saint Paul, c'est uniquement la rencontre de Jésus sur la route de Damas, le récit de saint Luc est en réalité beaucoup plus riche. Il y a bien une double rencontre essentielle pour cet événement fondateur concernant saint Paul. Il y a bien sûr la rencontre de Jésus sur la route de Damas, mais il y a aussi l'importance du disciple, l'importance d'Anani et l'importance de la rencontre entre Anani et Saul à Damas. Et c'est ce que nous allons voir maintenant en abordant pas à pas ce récit du chapitre 9. Les deux premiers versets, je vous les rappelle. Cependant, Saul ne respirant toujours que menace et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. La première partie de ce récit n'a pas besoin d'être plus longue, puisque la manière dont Saul est présentée est conforme à ce que nous savons depuis le début du chapitre 8. C'est bien la figure du persécuteur. Ce que nous pouvons retenir de ces deux premiers versets, c'est tout d'abord le mouvement et le projet de Saul qui est d'aller de Jérusalem à Damas pour aller en quelque sorte à la rencontre des chrétiens de Damas, mais évidemment dans une perspective d'opposition. Nous verrons comment ce projet va se réaliser, mais évidemment pas de la manière dont Saul avait pu le prévoir. Deuxième élément que l'on peut souligner dans cette introduction, c'est la manière dont Luc ici qualifie les chrétiens, qui n'ont pas encore reçu dans le texte des actes des apôtres le nom de chrétien. Pour l'instant, ils sont qualifiés de adeptes de la voie, la voie, ce chemin. Cela est peut-être particulièrement intéressant dans ce texte où Jésus va se révéler en chemin, dans cette partie des actes des apôtres où la parole de Dieu est en chemin, je vous le rappelle. D'ailleurs, le verset 3 commence par une brève formule d'itinéraire. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Cette rencontre est bien une rencontre en chemin. Saul est en route et approche de Damas. C'est ensuite une rencontre qui est marquée par une théophanie, une manifestation de Dieu. Et cette manifestation est caractérisée par deux éléments, la lumière céleste qui enveloppe Saul, l'enveloppe de sa clarté, précise le texte, avec un verbe très fort, et de la lumière jaillit une voix. Ce lien entre la lumière céleste et la voix peut nous rappeler les événements de l'Exode, depuis le buisson ardent jusqu'à la théophanie du Sinaï, également aussi ce qui s'est passé à la Pentecôte avec le don des langues de feu. Tout cela est la manière pour Dieu de se révéler à la fois dans une lumière et dans une parole. Et cette parole va s'adresser à lui, comme le Seigneur si souvent s'adresse à des personnages dans le Saint-Testament, en répétant le nom, souvent à deux reprises, comme ici, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et Saul prend alors la parole, « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. « Et lui, je suis Jésus, que tu persécutes. » Cette rencontre est marquée par un processus de reconnaissance. Vous voyez, cela commence par une manifestation divine pour découvrir que celui dont Paul contemple la gloire, ou plutôt celui qui saisit Paul dans sa propre gloire, ce Seigneur, c'est Jésus. Et donc on a bien ici l'affirmation d'un Jésus glorifié, d'un Jésus qui est dans la lumière céleste. Mais aussi un Jésus qui est ce Jésus qui se définit lui-même comme étant persécuté. Autrement dit, Jésus et le disciple persécuté ne font qu'un. Et d'une certaine manière, si avec Étienne nous avions vu que le martyr est celui qui meurt en imitation de Jésus comme Jésus, eh bien ici ce que nous percevons, c'est que Jésus se définit en lien avec le disciple qui est persécuté. Et cela est particulièrement significatif pour Paul parce que ce qu'il découvre dans son judaïsme, et ce n'est pas pour rien s'il est appelé par son nom dans sa formule araméenne, Saoul, Saoul. C'est au plus profond de ce judaïsme de Paul que Paul est rejoint par le Seigneur. Lui qui n'avait probablement qu'un désir, c'était de pouvoir par sa pratique de la loi arriver jusqu'à la contemplation de la gloire divine, jusqu'à être saisi dans cette gloire. Eh bien c'est exactement là ce qui lui arrive sur la route de Damas. Il est environné de la clarté de cette lumière céleste. Au moment où il vit cette rencontre absolument extraordinaire avec le Seigneur, il découvre que ce Seigneur c'est Jésus, et que ce Jésus c'est celui qui persécute en persécutant les disciples. Autrement dit, au moment où il reçoit la manifestation de la gloire de Dieu, il découvre en même temps qu'il n'en est pas digne, et qu'il est au contraire ce pécheur qui s'est opposé à rien d'autre qu'au Seigneur lui-même. On peut dire qu'il y a là pour le moment de quoi terrasser un homme, de quoi le jeter à terre, de quoi même le laisser, j'allais dire comme mort, et c'est bien ainsi que se poursuit le récit. Au verset 6, « Relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Vous voyez, cela nous permet de souligner deux choses. Tout d'abord, ce que Paul vit, c'est un événement qui le concerne personnellement, et pour le moment ça ne le concerne que lui, pas ses compagnons. Et ensuite, que ce qui s'est passé sur ces routes de Damas, c'est bien la révélation d'une personne, c'est bien la révélation de la personne de Jésus qui s'est donnée à découvrir à Saul. Après la réaction des compagnons de Saul, nous en arrivons aux conséquences de cette rencontre, de ce Saul terrassé. Voilà ce qui lui arrive ensuite, versets 8 et 9. « Saul se releva de terre, mais quoi qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. Trois jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. » Cette rencontre bouleversante, au sens le plus fort du terme, sur la route de Damas, laisse donc Saul, dans un état de passivité complète, c'est ce que soulignent les termes du verset 8. « Saul est relevé de terre, il est conduit par la main, on le fait entrer à Damas. » Lui qui était si actif, lui qui avait souligné l'activité de persécuteur dès le début du chapitre 8 et puis au début de notre récit du chapitre 9, se retrouve dans celui qui est obligé d'être conduit par les autres. Cette passivité s'accompagne d'une situation de quasi-mort, puisqu'il ne voit plus rien, précise le texte, il ne mange et ne boit rien, et ceci pendant trois jours. Bien sûr, nous connaissons la suite et nous en parlerons dans notre prochain enseignement, mais il nous faut peut-être rester un tout petit peu sur cette première étape de ce grand récit du chapitre 9, sur cette rencontre avec Jésus, et sur le résultat provisoire de cette rencontre. Il y a quelque chose qui s'apparente donc à une fin pour Saul. Une fin, nous le savons bien par la suite du récit, qui sera le prélude d'un commencement, un nouveau commencement, mais précisément, pour percevoir tout ce qui va commencer, il faut déjà être attentif à tout ce qui se terminent ici. au point où nous en sommes de notre travail sur ce récit, après avoir étudié les neuf premiers versets, nous pouvons répondre à la question que nous avions soulevée tout à l'heure, de savoir s'il s'agissait ici d'un récit de vocation de Saul ou d'un récit de conversion de Saul. Et cette hésitation vient du fait que, effectivement, au début de cette rencontre sur la route de Damas, l'événement peut ressembler à celui d'une vocation telle qu'on en trouve de nombreux exemples dans l'Ancien Testament. Il y a toujours en effet l'initiative divine, et le Seigneur appelle la personne à qui il s'adresse par son nom, ce que nous trouvons ici, Saul, Saul, sauf qu'ensuite, dans un récit de vocation, nous avons parfois la mention d'une disponibilité de la personne qui est appelée, le fameux « me voici ». Surtout, nous trouvons dans les récits de vocation une mission confiée par le Seigneur, souvent une objection soulevée par la personne qui se voit confier cette mission, et lorsque le Seigneur répond à cette objection, la personne répond favorablement à la mission qui lui est confiée. Or, vous vous rendez compte que sur la route de Damas, il y a bien une initiative divine et un appel de Saul, mais la suite ne s'apparente pas du tout à un récit de vocation. Il n'y a pas de mission confiée ici, il n'y a pas d'acceptation de la personne qui est ainsi appelée. Il semble donc que ce n'est pas du côté des récits bibliques de vocation qu'il faut chercher la référence à cet événement qui s'est passé sur la route de Damas, mais dans la manière dont Saint-Luc le rédige, il semble faire référence bien plus tôt à un type de récit qui peut s'appeler récit de conversion, dont nous trouvons un exemple remarquable et par certains aspects assez proches de notre récit dans le second livre des Macchabées au chapitre 3. Il s'agit d'un général syrien, Éliodore, qui arrive de Syrie jusqu'à Jérusalem pour piller le trésor du Temple. Et le texte nous dit la chose suivante, « Il était là près du trésor lorsque le souverain des esprits et de toute puissance se manifesta avec un tel éclat que tous ceux qui avaient osé entrer là, frappés par la force de Dieu, se trouvèrent sans vigueur ni courage. À leurs yeux apparut un cheval monté par un redoutable cavalier et richement caparassonné. Bondissant avec impétuosité, il agitait contre Éliodore ses sabots de devant. L'homme qui le montait paraissait avoir une armure en or. Éliodore, soudain tombé à terre, fut environné d'épaisses ténèbres. On le ramassa pour le mettre dans une litière. Et cet homme qui venait d'entrer dans la chambre du dit trésor avec un nombreux entourage et tous ses gardes du corps fut emporté, incapable de céder lui-même par des gens qui reconnaissaient ouvertement la souveraineté de Dieu. Pendant que cet homme, sous le coup de la puissance divine, gisait sans voix, privé de tout espoir et de tout secours, les autres bénissaient le Seigneur qui avait miraculeusement glorifié son Saint-Lieu. Évidemment, les événements ne sont pas tout à fait les mêmes, mais vous percevez la parenté qu'il peut y avoir entre les deux récits et comment Saint-Luc a pu s'inspirer de cet épisode-là pour nous montrer qu'il s'agit bien d'une conversion. Au moment où nous terminons l'enseignement de ce jour, nous laissons Seul sans force, sans voir, sans manger et sans boire. Cela peut vous paraître un peu curieux, mais c'est peut-être l'occasion de souligner un dernier point, c'est que ce qui se passe pour Seul ici dure trois jours, comme c'est trois jours entre cet enseignement et le prochain enseignement. Pourquoi ces trois jours ? Ces trois jours nous alertent déjà sur le fait que cette situation n'est pas définitive. Trois jours évoquent l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du salut. Évidemment, nous avons en tête le mystère pascal du Christ, mort et ressuscité le troisième jour, mais nous pouvons aussi faire référence au prophète Osée au début du chapitre 6. « Retournons vers le Seigneur, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pensera à nos plaies, après deux jours, il nous fera revivre, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. » Eh bien, ce qu'annonce le prophète Osée, c'est précisément ce qui est en train d'être réalisé sous nos yeux. Tout d'abord, retournons vers le Seigneur dans la Bible, c'est le vocabulaire de la conversion. « Après deux jours, il nous fera revivre, le troisième jour, il nous relèvera, c'est ce que nous verrons lors de notre prochain enseignement, comment Saul va revivre, comment Saul va être relevé et comment, une fois relevé, il va pouvoir vivre en présence du Seigneur et ce que signifie cette vie nouvelle pour lui. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »